En Martinique, la station du François, en tout cas, on a besoin de dons pour entretenir le matériel, comme ce bateau qui est derrière, qui est une vedette de deuxième catégorie. Et comme tous ceux qui ont des bateaux, ils le savent, il y a toujours des pièces à changer, il y a toujours de l'entretien à faire pour qu'on soit le plus opérationnel possible, pour que lorsqu'on nous appelle pour n'importe quel cas, on puisse partir de suite, pour qu'on est en permanence en train de surveiller notre bateau. C'est l'outil principal des sauveteurs en mer. Alors, ces bénévoles comme vous, comme les autres bénévoles, vous faites ça, j'allais dire, pourquoi ? Parce que je pense que déjà, c'est tous des passionnés, c'est des passionnés de la mer, mais tous ont envie d'apporter quelque chose, de donner quelque chose aux autres. Et puis c'est une construction aussi personnelle, parce que le fait de donner bénévolement aux autres, sans attendre de retour, ça nous permet de nous construire intérieurement. Donc il y a peut-être ce côté un petit peu égoïste. Mais c'est tous des gens généreux. Et c'est ce que j'aime à la SNSM, c'est que c'est une grande famille de ce côté-là, des gens très hétérocliques, que dans le milieu professionnel, en tout cas dans la vie de tous les jours, on ne se serait sûrement jamais rencontrés. Mais il y a cette générosité, quel que soit le métier, la classe sociale, tous se retrouvent pour aider les autres. Merci.